Et bonjour à tous mes cyborgs du turfu du betting Et voilà on va faire aujourd'hui la petite vidéo Qui a un lien avec l'article qu'a fait Benjamin A.K.A. Vieri, le génie du football Voilà et je vous explique un petit peu, c'est un article très très basique Donc la vidéo sera très très basique Je vous explique simplement comment battre les bookmakers au long terme Donc je vous explique que déjà vous le serez Si vous avez fait au moins 400-500 paris minimum Voir plus selon votre méthode J'avoue c'est vrai Et aussi que de battre les bookmakers français est strictement impossible Il y a un petit bémol là dessus Ca serait possible simplement si vous avez 100 000 euros de bankroll Et que vous bêtiez entre 60 et 100 bêtes à l'année Et ça serait possible Mais dans tous les cas, même si ça serait possible dans ce cas précis là Votre manque à gagner serait considérable Ca voudrait dire que vous perdez énormément d'argent à faire de cette façon On va partir du principe que la plupart des gens n'ont pas 100 000 euros de bankroll On va parler pour des bankrolls qui vont entre 1000 euros et 10 000, 15 000, 20 000 Voilà Donc ça c'est fini pour l'argel Surtout qu'en plus, voilà, juste un petit chiffre L'argel prend de 20 à 24% de taxes Contre 2 à 3% hors argel Donc vous avez compris déjà pourquoi c'était impossible Voilà Ensuite il vous explique également du coup comment les battre au long terme Déjà il faut comprendre leur manière de fonctionner Donc il a pris un petit exemple qui est sympa C'est Marseille-Paris Voilà Code de 4,50 pour Marseille Imaginons Voilà Vous pensez que Que Marseille a une chance sur 5 de gagner On fait le calcul 100 divisé par 1,55 Qui est la cote de Marseille Donc si on pense qu'elle a 20% de chance de gagner Marseille Euh, qu'est-ce que j'ai fait C'était Non, c'était 4,50 Marseille, pardon C'est Paris à 1,55 Donc 100 divisé par 4,50 Ça fait 22% Donc si vous pensez que Marseille va gagner 20% du temps max Ben là on voit que la cote n'est pas value à 4,50 Parce que le book estime Qu'ils vont gagner 22% ou plus Si par contre vous pensez que Marseille va gagner Donc Paris Une fois sur 4 par exemple Donc 25% du temps à peu près Là la cote serait value parce que les books L'estimerait à 22% Et vous 25% Donc il faut bien comprendre quelque chose C'est qu'après la value c'est subjectif Et c'est de par rapport à votre expérience dans les paris sportifs Et les mises également que vous allez mettre dessus Sont à voir avec la marge de value dont vous disposez Tout ça vous allez l'apprendre quand vous allez être coaché Ou que vous allez dans des clubs de paris sportifs Et pas n'importe lesquels Celui que je déconseille du coup fortement à 100% Mis à part toutes les arnaques qu'il y a sur le net Évidemment Mais celui à éviter le plus connu Et de celui donc de Maxence Rigottier Donc ici on voit qu'on n'a pas de value Parce qu'on pense qu'ils vont gagner au mieux 20% du temps Et les books estiment 22% Et voilà Il y aurait une value Donc si on aurait estimé 25% du temps Ou plus Donc tout ça C'est des petites choses à savoir Simplement quand vous voulez estimer une value ou pas Et comment arriver à battre les books au long terme Si vous ne connaissez tout simplement pas ce petit calcul mathématique Vous n'aurez aucune chance de vous dire Voilà Là je suis sûr qu'il y a value ou pas Déjà que la value est subjective Ça veut dire que ça dépend par rapport à ce qu'on a vu et tout ça Et pour tout le monde elle est différente Mais même si elle est différente Chaque tipster tire son épingle du jeu Même si des fois ils sont en désaccord Sur le long terme ils finissent gagnant Il ne suffit pas également que vous ayez trouvé cette value Alors on va continuer rapidement un peu Donc voilà Ça il l'explique très très bien C'est que la value est subjective Ce qu'il faut comprendre ici C'est qu'imaginons on pense que Marseille maintenant Donc on voit que les books ont estimé à 22% Nous on pense que c'est 25% Qu'une fois sur 4 ils peuvent battre le PSG Imaginons que c'est vrai On sait tous que c'est pas vrai Mais imaginons que c'est vrai Il y a une value sur Marseille La plupart des gens vont être orientés sur le résultat qui arrive Et ça c'est très important Et c'est ce qui va rajouter le petit plus A cet article Qui est finalement très basique Finalement Quand vous avez repéré une value Si vous pensez et que vous êtes sûr de votre value Que Marseille va gagner une fois sur 4 Que les books l'estiment mal Donc ils l'estiment à 22% Et vous 25% minimum Peut-être 26-27% Mais au minimum vous pensez 25% Marseille perd Vous allez vous dire Ah j'ai mal joué J'aurais jamais du jouer contre Paris Et tout ça On appelle ça être héroïe Dans le poker Et dans les paris sportifs Ça veut dire Être héroïe Être héros Ça veut dire être Résultat Oriented Je suis pas très bon en anglais Mais en tout cas Orienter sur le résultat Ne vous orientez jamais Votre avis Ne l'orientez jamais Sur le résultat que vous avez eu Faites bien votre travail avant Allez voir plein de vidéos Allez dans les clubs paris sportifs Une fois que vous êtes sûr De bien faire le taf Vous avez estimé Que telle cote était value Ou qu'il y avait une erreur Par rapport à la cotation Des bookmakers On est d'accord Le résultat ne passe pas Sur le résultat On perd de l'argent Mais il ne faut pas oublier Qu'on est là pour gagner Sur le long terme Alors Du coup en ayant pensé tout ça Comment faire pour ne pas tilter Et se dire Ou alors se dire Purée peut-être J'étais pas dans le vrai Dans le faux Sachez que quand vous prenez un pari Vous devez être sûr du pari Que vous prenez Si vous prenez des paris C'est que vous rentrez en compétition Avec un bookmaker Si vous rentrez en compétition Avec un bookmaker Que vous avez simplement vu Trois vidéos sur internet Vous perdez d'avance C'est sûr Si vous êtes dans un club paris sportif Qui a des personnes comme moi Professionnelles Ou d'autres très très bonnes personnes Il y en a très peu Mais il y en a Qui vous ont tout expliqué Ben simplement Vous faites bien votre travail Le bet n'est pas passé Mais ce n'est pas grave Parce que une fois Que vous avez pris le bet Qu'il soit perdant ou gagnant Il est gagné d'avance Votre bet Sachez le Parce que Plus vous allez miser Donc plus investir Plus vous allez avoir Votre retour d'investissement Donc le roi pourcentage Si vous avez 10% de roi pourcentage Et que vous avez misé 100 000 euros en tout Sur une multitude de paris Vous allez gagner donc Vous allez miser 100 000 euros 10% de roi 10 000 euros Donc Peu importe que tel ou tel pari Soit gagné en perdant Finalement Vous allez miser 100 100 100 100 100 Jusqu'à arriver à 10 000 Mais avec votre stratégie Voilà Je calcule la code Je regarde si ça correspond bien à moi Je fais mes recherches Je suis d'un club privé On m'a tout expliqué Comment il fallait bien faire J'ai beaucoup confiance en moi En ce moment Voilà Maintenant je sais détecter ma value Comment détecter sa value C'est comme ça Si le match ne passe pas Soyez pas orienté sur le résultat Une fois que vous avez pris la value Le pari est gagné d'avance Peu importe le résultat sur le long terme Vous gagnerez si vous faites bien le taf Donc voilà J'espère C'était une petite vidéo assez courte On ne pourra pas débattre 100 000 ans sur le sujet On en débat avec nos membres Sur notre club Paris Sportif Que je vous invite à rejoindre N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner Et sur la petite cloche à côté de s'abonner Si vous voulez avoir une notification Chaque fois que des vidéos sortent en plus Je vous fais un gros big up à tous Et une belle journée Paris Sportif A bientôt les gars Sous-titrage Société Radio-Canada